bonjour et bonne rediffusion à vous youtube le tombeau sous-marin épisode 2 nouvelle partie non on va pas mettre les épis on vient de se les faire on va peut-être pas mettre la soula les et le récap est bête elle n'était pas à vous comme stock je suis désolé non c'est faux mais vous le saurez bientôt mais c'est comment est ce bien ah non venez à paris quel est votre nom élisabeth pour vous et l'isabeth non 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 je ne peux pas c'est beaucoup trop je vous en prie j'insiste merci bonjour mademoiselle comment ça va élisabeth comment ça va élisabeth comment ça va élisabeth comment allez-vous vous dites un peu trop c'est un peu chelou tout le monde il dit bonjour bonjour mon ami alors tu as parlé à la jolie petite américaine bonjour mademoiselle c'est un peu stressant que tout le monde il me dise bonjour dans la rue comme ça voilà je vois pas jalouse ma petite c'est pas interdit pour un homme de voir avec du joli puis bien jouer avec nous elisabeth désolé cosette la prochaine fois c'est promis dommage C'est parti ! Bonjour ! Il va falloir que tu me guilles, parce que je me suis perdue dans tes yeux. Une baguette, mademoiselle ? Bonjour, mademoiselle. Le vent est frais, le ciel est bleu, et vous allez rester dans l'histoire. Oxford, camembert, bris de mots, les meilleurs fromages, aux meilleurs prix. Alors, tu m'excuseras, mais alors sur ton étage, je ne vois pas de bris. Je ne vois pas de camembert, et je ne vois pas de roquefort. Ça fait plus, je dirais, grouilleur, quant à... T'as un petit peu planté, là. Ou il y a des choses qu'il vaut mieux garder, en vrai. Ouais, tu dois bien arriver, hein. Oiseau ou la cage ? Oiseau ou la cage ? Pourquoi pas les deux ? Sali ? Sali ! Très bien ! Bonjour, monsieur Schubert. T'as trouvé comment mettre ta scène sur ton live ? Sali, attends ! Sali, attends ! Reviens ! Reviens ! Attends ! Sali, sort ! Reviens ! Sali ! Sali, arrête-toi 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 ! Oh elle est partie C'est quoi de beau sinon me... Oula. Je ne t'ai rien fait du tout ! Non ! Non, non, non ! Je n'y suis pour rien ! Laisse-moi tranquille ! Pourquoi tu ne peux pas prêter tranquille ? Pardonne-moi ! Pardonne-moi ! Je n'aurais pas dû partir. Je n'aurais pas dû t'abandonner. Alors, bienvenue, je ne suis pas pour le deuxième DLC du Bioshock. Dont un que je n'ai pas fait parce que c'est que du pompon. C'est bon, là. Les petits problèmes vont s'envoler. Elizabeth, dis-lui que tu peux le ramener. Booker ? Booker ? Quoi ? Je ne comprends pas. Comment ? Dis, je peux vous ramener à Rapture. Hein ? Fais ce que je dis. Je peux vous ramener à Rapture ! Range-moi ce flingue. Bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Rapture ? Je peux vous ramener à Rapture ! Et comment tu comptes t'y prendre, fillette ? Tu vas faire quoi ? De la magie ? Souchong. Hein ? Dis-lui Souchong. Souchong ! Comment tu connais le génie aux yeux brudés ? Tu es son assistante. Je suis son assistante. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Mais ce cher Andrew Ryan nous a enfoncés à cinq mille lieues sous sa jolie ville chérie. Comment Souchong va faire pour nous remonter ? C'est entre moi. C'est entre moi. Et le jaune. Et le jaune. Mais si je fais ça, vous me rendez la fille. Les petites sœurs dans leur gros paquet de poignons. Pas question de la laisser partir. Si j'ai bien suivi, là-bas en ville, il produisait des petites sœurs comme s'il en pleuvait. Oui, j'ai tout fait, Schubert. A part un TLC sur... Sur les deux... Comme c'était que du pompon et... Que des trucs comme ça, j'ai pas fait. Et quand tu verras Souchong, dis-lui. Atlas dit qu'il pense bien à toi. Aouh. C'est pas une petite sœur de chien. C'est pas une petite sœur de petite sœur. Et alors un petit sœur de petite sœur, j'ai une petite sœur de petite sœur... J'y vais mettre à la chœur... Vous n'êtes pas Booker ? Par ici. Prends la radio. Vous n'êtes pas Booker. Bien sûr que non. Dans quoi est-ce que je me suis embarquée ? Je n'ai pas enlevé cette fille. Je n'ai pas tué ses parents. Oui, mais elle a fait un appât exceptionnel. Je me trompe. Je n'avais pas le choix. Vraiment ? J'ai tout ressenti. Tout ce qu'ont vécu toutes les versions de moi. Tout ce savoir, c'est... J'ai perdu un doigt. Mais cette version de moi... Elle a tout perdu. Et Comstock... Ce dernier Comstock... Il a cru échapper à sa culpabilité en venant ici. Tu lui as donné une bonne leçon. Et alors, qu'est-ce que je fais là ? Hein ? Je n'ai pas le souvenir d'avoir ouvert une faille pour revenir. Et qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Je crois que tu le comprendras bien assez vite. Je crois que tu le comprendras bien assez vite. Bon, on ne peut pas courir pied vite, hein. Et je descends par où ? J'ai pas vu de porte ni rien. Sans petit peu plus... Je crois que tu le comprendras bien assez vite. Bon, on va bien assez vite. Bon. Bon, on va bien. Ils sont là. Ah, je devais pas avoir le bon ongle. J'étais à Paris, j'étais heureuse, et je me retrouve ici, à parler à Atlas, à ce psychopathe, mais qu'est-ce qui m'a pris ? C'était pas vraiment Paris, pas plus que je ne suis boucler. Et maintenant je dois trouver ce... ce Souchong, et je ne sais même pas qui ça peut être. Pas encore, mais tu sais qu'il est la clé, non ? Quelle clé ? C'est à moi que tu le demandes, Elisabeth. Je ne suis même pas là. C'est à moi que tu le demandes, c'est à moi que tu le demandes, c'est à moi que tu le demandes. Et on ne peut pas courir. Je n'arrive plus à voir les failles. Oh mon dieu ! Non, n'approchez pas ! Booker ! Non, 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 pitié, pitié, non ! Je suis morte ici. J'ai été tuée par ce... Ne m'approchez pas ! Et alors ? Qu'est-ce que je fais ici ? Comment je peux être morte dans ce monde ? Mon toit ! Qu'est-ce que je suis, hein ? Je... je comprends pas, je... je... Quitte à finir tous les deux au même endroit, j'ai l'impression de profiter du voyage. Tu joues les charmeuses ? J'ai réfléchi, je suis de ton avis. Ah tiens ! Oui. Je pense qu'on peut changer les choses. Mais une fois qu'on y arrive, on finit souvent par le regretter. Tu es fataliste. J'ai fait ma liste. Fataliste. Newton aussi. En particulier pour ces histoires de pommes qui tombent des arbres. Il faut toujours qu'elles viennent s'écraser. Elle a abandonné l'enfant. Tu es en train de la traiter de pommes ? Je dis juste que le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Et maintenant, elle veut y retourner. Je dois y retourner. Pour réparer mon erreur. Retourner là où elle n'a pas sa place. Là où elle n'est pas censée être. Comment ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qui se charge de lui dire ? Toi ou moi ? Parce que je suis morte. Il y a des règles. Même pour quelqu'un comme toi. Elle oubliera tout. Toutes les portes. Et tout ce que cachent ses portes. Elles sont toutes fermées. Elle va redevenir l'une des nôtres. Elle oubliera le passé. Le présent. Et l'avenir. Et je te parie qu'elle oubliera même cette conversation. Nous y sommes. Tu laisses l'Omniscience et les croissants pour la mort et la rue. J'ai abandonné Sally. Pourquoi ? Pour pouvoir finir Comstock. Il essayait de l'aider. De la sauver. Et je... Si je ne répare pas mon erreur. Nous avons tous une croix à porter. Mais la frontière est mince entre martyr et imbécile. Bon. C'est mieux avec de la lumière. En tout cas, ça fait bizarre de je les habite. Les Lutesses m'ont prévenu que si je revenais ici, je perdrais tout. Comment ça ? Plus de... de superposition quantique. Je serais moi. Mais... de quoi tu parles ? J'ai changé Booker. Fini les failles. L'Omniscience. Une fille comme les autres. Avec tous ses doigts. Mais si... si je n'ouvre plus de failles, je... je vais rester ici ? C'est ça ? Je... je ne rentrerai jamais à Paris ? Vous êtes... Vous êtes quoi ? Un simple fragment de mes souvenirs ? Pour m'en dire plus sur mon avenir ? Tu es là de ton propre chef, Elisabeth. Tu connaissais les règles. D'après moi, ta seule option, c'est de te faire confiance. Trouve, Souchong. Tu sais où tu es, c'est de te faire confiance ? Oui. Tu sais pas toi tu es, je suis conscient. Tu sais pas toi de te faire confiance ? Tu sais pas toi ? Tu sais pas toi ? Tu sais pas toi ? Mais non ? Tu sais pas toi ? Vas-y. Tu sais pas toi ? Tu sais que toi ? Tu sais pas toi ? Tu sais pas toi ? B�ouf. Tu sais pas toi ? T'es un peu plus si- du coup ? Bon. Je ne sais pas comment, M. Ron, je ne m'occupe pas dans les assurances, moi. Non, non, pas du tout. Je vais dans la tranquillité d'esprit. Cropuleusement dans les pas de ton père, tu le sais. Allez, ma jolie, j'ai une super affaire à te proposer. Allez, quoi ? On va bien réussir à s'arranger. Oui, sur mes premières chansons, je montais pas mal dans les aigus. Et là, je travaille sur un nouveau projet. Allez, ma jolie, j'ai une super affaire à te proposer. Pas de soucis, chachou. A tout à l'heure. Des bisous. Où vous allez filer ? Il va devoir le surprendre. Et en silence, il n'entend pas ce qui se passe dans ta tête. J'ai nettoyé sa salle de bain, et elle s'en est même pas aperçue. On pourrait presque manger par terre, bon sang ! Il ne risque pas de se relever de si tôt. Et quand il le fera, il aura toujours sa tête. Mais les choses ne vont aller qu'en s'empirant. C'est à toi de trouver une solution. Les enfants, c'est comme l'archive Bradburn. C'est à nous d'en faire visure de Grec. Plutôt que de la boue. Plus on les prend jeunes, et plus on peut les façonner. Henri, rapporte la bouteille de la casse. Le single bat du bandage va discuter comme les hommes. Pas un bruit, Elisabeth. C'est... toujours à prendre, sans jamais rien donner. Vous n'étiez qu'un gamin. Et alors ? Il ne faut pas croire que tout nous est dû. Loin de là ! Bien, prenons son crochet. Oui, bah du coup on va aller dans la manche à air, puis on va regarder. C'est maintenant si je peux aller dans les manches à air ou pas. la deuxième manche. Il va aller dans la même sœur dans la maisons. C'est maintenant. Il va aller dans la même sœur. Il va aller danser les manches à air ou pas. Il va aller dans la même sœur. Il va aller danser les manches à air. Merci. Merci. Oh, qu'il faut sur le blanc. Appuyez sur X pour toucher une broche. Ah, une seule ? Ok. Merci. 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 Les portes, elles... Elles commencent à s'entrouvrir. Mes souvenirs de l'avenir et d'un endroit où je vais aller. Je suis sûre que c'est ton avenir, tu vois. Sinon, lequel ce serait ? Tu es sûre que tu es prête pour ça ? C'est une arbalète. Le carreau est imprégné d'un agent somnifère. Sûrement de la Fenty Clédine ou du Thio Pintal. Il y avait beaucoup de livres dans ma tour. Comment vous croyez que je savais toujours quelle munition vous lancer ? Elle peut savoir, sans pour autant être prête. Et si vous demandiez à Comstock à quel point j'étais prête ? Le sang de ton père coule dans tes veines. Mais rien ne t'oblige à l'avoir sur les mains. Ça dépend de toi. Vous connaissez ce mot, Compassion ? Vous le trouverez dans le dictionnaire à compter des mensonges. Très bien, les enfants. Que nous dit Ryan Levin sur la tragédie des biens communs ? Peter le Parasite dit... Partagez ! Un gros richard. C'est comme d'habitude d'appeler un type qui a réussi. Qui n'a reculé devant rien ? Qui s'est montré intransigeant ? Eh ben toi, ça va. C'était à moi. Oui, d'accord. J'ai filé quelque chose dans les petits-delà. Mais quoi ? Moi, je croyais que cette veille aurait pu forcer l'esprit d'encombrer. Au moins, ce que je crois, c'est qu'on veut s'en trouver. On veut être chocs qui travaillent dur. Je croyais que Rattu avait les autres affaires. Des occupations criminelles ? Des manches où j'ai honté, oui. De la bouche maire de ceux qui ont trop peur de laisser le marché sur le tout. Une loi contre la corruption, non mais... Et pourquoi pas un type pour venir m'expliquer comment faire mes besoins ? Ce sera quoi après ? La loi martiale ? Il est où celui qui cause ? Il est où celui qui cause ? Il est où celui qui cause ? C'est comme ça qu'il appelle un type qui a réussi. Il est où celui qui cause ? Il est où celui qui cause un type qui a réussi. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok Sous-titrage ST' 501 C'est comme ça qu'ils appellent un type qui a réussi, qui n'a reculé devant rien, qui s'est montré intransigeant ? Eh ben soit, ça me va, c'est bien moi ! Bon, tu commences la manière à foutre ton bazar, toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à toi ! Ça va un petit peu mieux, donc ça fait du jeu ! Je suis sur le dernier DLC de BioShock Sous-titrage ST' 501 Avec Booker, pour noyer son... Ce sera dans plus d'un an... Ouais, c'est... C'est vrai, je... Quand je voyais toutes les portes, je comprenais tout... Mais maintenant... Maintenant tout est flou... Elizabeth, tu... Tu es blessée... Maintenant, je sais ce que ça fait... Très bien, si on veut trouver Sous-Shang, commençons par le Silverfin... Je connais le chemin... Petite histoire... Comment tu te... Comment tu y vas ? C'est quoi 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 ? Les trappes et les vagabonds. Fontaine a-t-elle puissé les gens de Rapture. Mais son Venom n'était pas fait de arsène ou de strychnine. Non. C'était concocté de quelque chose de plus tôt. C'était brûlé de l'altruisme. Maintenant, vous le savez. Alors l'arbalète, elle est disponible dans le DLC. Je suis en train de faire la deuxième partie du DLC. Et du coup, tu joues Elisabeth. Et donc, où étais-vous là ? Ah ouais, ça marche comme ça. Ah mais du coup, moi je pensais que tu allais me dire Ah, ça marche pas, donc il faut aller chercher quelque chose. Donc du coup, on va finir de fouiller, puis on verra après. Donc là, je le débute depuis... Il y a 40 minutes. Je traîne. Alors par contre, ton Headband, c'est quoi ? C'est ton sapin que t'avais sur la tête ? T'en as fait un nouveau ? J'ai pas un peu de vieux. C'est un peu important pour la société. Mais il n'y a pas de compétence que l'acte de compétence ne peut pas être pléusable. C'est un peu plus. C'est un peu égatif. C'est un peu égotique. Sans l'église, les qui participent dans la coite sont révélés comme des animaux. Il n'est pas indispensable dans le couloir. C'est un peu égatif. C'est un peu égatif. Il n'y a pas d'autre. C'est un peu évident, on l'étude. Si tus, tu venez d'abord. Elle est cool ton emote. Ça fait un peu... Bon allez. Vas-y pour l'image un peu débile. Mais on dirait que tu sais le petit chien sur le cul de la voiture. Ou sur le devant. Je t'imagine bien avec ça devant. Avec ton gros pick-up américain. Non, c'est pas bon. J'ai dit des conneries, c'est ça ? Toi tu veux que j'aille par là ? Bah je vais aller par là alors. Pour faire bien, on faudrait le mettre dans le... On va dire à l'avant du dracar. Ça fait quand même mieux. Par contre, avec Elisabeth, il va falloir être un peu plus discrète. Attends, non. Décrochez ! Ce n'est pas le genre de livre qu'ils avaient dans ma tour. Chère madame, j'ai bien reçu votre lettre concernant notre nouvelle ligne de plasmide, petit curieux. Et voici ma réponse officielle. Grandissez un peu. Nous sommes à Rapture, madame. Ce que font mes clients avec mes produits ne me regardent en rien. Si vous vous sentez mal à l'aise, je vous invite cordialement à tapisser de plomb les murs de votre salon. Si vous le souhaitez, je peux d'ailleurs vous fournir les coordonnées d'un spécialiste réputé. Moi, je trouve ça cool. De toute façon, tu travailles bien en général. J'en ai rien à foutre. Tu penses que tu fais tout mal, machin de truc ? Bah, moi, je trouve pas. Voilà. Tant pis pour toi. Disappear from sight. Deep your wall. And sneak up on your phone. Técrosome. Je peux utiliser ce plasmide pour les voir à travers les murs. Ou dans le pire des cas, me rendre invisible et les surprendre. Donc ça, c'est un ennemi ? Ah non, c'est là. Ok. Tiens, qui voilà ? Combien de fois j'ai demandé à Antonio de nous trouver des casiers qui ferment vraiment ? Tu m'as coupé dans mon nez ? Donc du coup, on remettait à Tossi. Combien de fois j'ai demandé à Antonio de nous trouver des casiers qui ferment vraiment ? Quand je suis rentrée de déjeuner, la tenue que je m'étais achetée avait disparu. Mais le plus dingue, c'est que le voleur m'en a laissé une autre en échange. Au début, j'ai pensé à l'acheter. Et puis, je me suis dit qu'elle était pas si molle. C'est un peu vieillot, avec un corset et tout. On peut pas dire que ce soit vraiment à la mode, mais je sais reconnaître de la qualité quand j'en vois. C'est un peu vieillot. Ça sert à quoi là ? C'est juste... ... ... ... C'est parti. Oh, j'ai déjà eu sueur. 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 Oh, mais là, j'ai pas le choix. Oh, j'ai déjà eu sueur. Oh, j'ai 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 eu sueur. C'est une des... J'ai eu sueur. Soit il est mort. Et moi ? So, j'ai eu sueur. J'ai eu sueur. une machine d'une machine passager. C'est une machine... C'est un peu sombre quand même ! De ce qui ne s'est pas encore passé ? Je vous l'ai dit, je ne suis plus capable de... Concentre-toi, Elisabeth. Non, les portes sont fermées, elle... La particule des loutes. J'utilise leurs particules. Si elle peut faire voler une ville... Elle peut remonter une prière. Je ne peux pas ouvrir de faille, mais avec cette machine, on pourrait rentrer à Columbia pour trouver une particule. Si elle fonctionnait... Répare-la. Bien sûr. Vous savez, je n'avais pas le mode d'emploi de la machine des lutesses dans ma tour. Tu peux le faire. C'est ça. Elisabeth, tu en es capable. Ok. Ok, il y a forcément des informations quelque part. C'est un problème. Le protecteur refuse de se lier aux petites morbeuses. Pourtant, Fink y est parvenue avec son horrible volatil et sa patiente. Comment cet imbécile a-t-il bien pu réussir là où j'ai échoué ? Si je pouvais mettre la main sur une mèche de cheveux de sa patiente, je serais en mesure de définir un matériel génétique commun entre la petite sœur et elle. L'ADN est la clé. Il te fallait toujours un codec. Le voilà. Ne jamais sous-estimer la faillibilité d'un écocentrique. On dirait qu'il essayait de réparer les pièces endommagées. Un tube cathodique, un absorbeur de CO2 et un refroidisseur. Je trouverai le tube cathodique dans un distributeur. Et on trouvera un absorbeur de CO2 dans le magasin de Batisphère. Beaucoup de modèles en ont. Un refroidisseur, ça, je me demande où en trouver dans un grand magasin. Bien au frais, avec hiver d'antan. C'est parfait. Il faut que je trouve ces pièces. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à réparer la technologie la plus sophistiquée jamais inventée. Elizabeth, tu t'es vue la réparer. Je sais que tu peux le faire. Si vous le dites, j'imagine qu'on ferait bien de trouver une sortie. Merci. Atlas, vous m'entendez ? J'ai besoin d'aide. De l'aide ? Je suppose que tu n'as pas encore réalisé le miracle promis. J'y travaille. Je vais avoir besoin du plasmide hiver d'antan. Tu devrais essayer l'endroit où ils essaient les Batisphères. D'après ce que j'ai compris, c'est grâce à cet hiver d'antan que leur batterie évite de s'enflammer au bout de 5 minutes à peine. Merci. Il n'y a vraiment pas de quoi. Mais c'est la dernière fois que je te viens en med. Donc du coup, ça, on va lire. Et en moins de temps qu'il en faut pour le dire, Ryan m'avait fait expulser de mon propre restaurant pour leur filet à scorer. C'était une bonne affaire que j'avais là, vous pouvez me croire. J'aurais jamais dû parler de cette lumière à personne, ou de ces bâtiments que j'ai vus dans le ciel. Et puis surtout, j'aurais jamais dû parler de cette fille qui est apparue comme ça, un jour, avec sa robe bleue à l'ancienne. Seulement, je ne l'ai pas de démarrage. Je ne l'ai pas encore de démarrage. Je ne sais pas d'une des bâtiments qui s'enlirent. J'ai puissant toujours à ce que j'ai trompée ! Elle a toujours jusqu'à cette heure et elle est dernière. Merci. J'ai pas de démarrage. Il s'attache de temps pour une démarrage. J'ai pas d'une des démarres qui s'enlirent. J'ai pas des démarres qui s'enlire à l'aise vezes. Regarde une démarrage. Je n'ai plus de crochet. Hihi. Je n'ai pas fait gaffe à ce qu'il m'a dit. Il faut que je récupère le plasminou qui est. Il faut que je récupère le plasminou qui est un petit peu. Je n'ai pas fait gaffe. Tu peux mettre un peu de poil. C'est juste un peu de poil. Je n'ai pas fait gaffe. 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 J'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas fait gaffe. Et du coup Petite coupure Merci de nous avoir regardé Youtube Je vous souhaite une bonne fin de journée Bonne fin de soirée A bientôt, prenez soin de vous Bye bye